Le coup droit de décalage Vous enchaînerez rapidement des pas croisés pour vous décaler autour de la balle. Dans le même temps, vous commencerez à orienter les épaules et à amener la raquette en arrière du corps grâce à l'action de la main libre. Le déplacement autour de la balle terminé, vous ancrerez fortement votre appui arrière au sol afin de stopper le déplacement, mais également afin de préparer la poussée future de votre jambe arrière. Au niveau des appuis, vous utiliserez les appuis semi-ouverts qui sont les appuis les plus communément utilisés sur ce coup. La main libre vient se placer sur le côté du corps, légèrement en avant, afin d'équilibrer le geste, mais également de servir de point d'appui au déclenchement du geste. La frappe sera effectuée très en avant du corps afin de bien traverser la balle. Le transfert se fera vers l'avant en gardant le maximum de gainage sur le haut du corps afin de ne pas casser le buste. L'action de la main permettra d'accélérer encore plus la tête de raquette et de recouvrir la balle afin de garder le contrôle. C'est bon, vous avez toutes les clés pour réaliser un bon coup de droit de décalage. Alors maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501